Et salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une config à 1130€ et quelques Donc j'en avais fait une en décembre des vidéos exactement pareilles J'ai repris les mêmes composants et remplacé certains comme la carte graphique qui n'était pas fiable puisqu'on ne la trouvait pas sur Amazon Donc là j'ai fait une configuration où tous les produits sont disponibles sur Topachat et également sur Amazon On va commencer par le processeur qui est le même que la dernière fois, le AMD Ryzen 3 1200, cadencé à 3,1 GHz Qui est à 89,90€, un excellent prix pour un processeur à 3,1 GHz On va passer tout de suite à la carte mère, la MSI B350 série Tomahawk qui est à 109,90€ Puis on va passer aux barrettes de mémoire RAM qui étaient différentes la dernière fois puisque c'était des barrettes de mémoire RAM 300 Qui étaient déjà plus chères et moins stylées, elles sont moins chères et plus stylées C'est des HyperX Fury en 4Go DDR4, donc on va la faire en x4 pour avoir 16Go Ça fait un taux de 216,6€ Puis on passe directement au Watercooling, un Cooler Master Master Liquid ML120L RGB Super, qui est légèrement plus chère de 2€ par rapport à l'ancien que j'avais présenté dans l'ancienne vidéo Puis on va passer par un SLI de 1050 Ti, une KFA2, une GeForce GTX 1050 Ti Donc on va faire également un SLI La carte graphique seule coûte 174€ et le taux coûte 349€ Pour le disque dur, on est resté toujours sur le P300 mais on a augmenté d'un Tera, donc là on a 2 Tera pour 58,80€ Et puis on passe tout de suite et directement au boîtier, un BitPhoenix Nova noir à 34,90€ L'ancien était à 28€, celui-là est le moins cher sur Topasha et en plus je le trouve plus stylé Et pour finir l'alimentation, toujours la Corsair RM850X à 850W pour 149,90€ Pour le moment elle n'est pas encore disponible sur Topasha mais je pense que dans les prochains mois il y sera La configuration seule sans SLI de carte graphique et sans 6Go de RAM, donc juste 4Go, coûte 744€ J'espère que cette vidéo est plus ou moins courte comparée à la dernière fois parce que j'ai blablaté beaucoup à la dernière fois Elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine